Plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, Jésus nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut que la séduction du malin, Jésus nous t'élevons plus haut, Seigneur mon Dieu, Jésus nous t'élevons. 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 Au dessus des ailes du malin, au dessus des ailes du diable. Jésus nous t'élevons. Jésus, nous t'acclamons plus haut Nous t'acclamons plus haut Tu es comme toi, dans les cieux et sur la terre Tu règnes au-dessus de toutes choses Rien n'échappe à ton regard Rien n'échappe à ton regard Au-dessus de tout tu règnes Au-dessus de tout tu es, au-dessus de tout Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles Le règne, la puissance et la gloire Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles Le règne, la puissance et la gloire Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles Le règne, la puissance et la gloire Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles Le règne, la puissance et la gloire Alléluia Merci Seigneur Jésus Amen Sois élevé Jésus, l'une n'est comme toi Alléluia Merci Seigneur Amen, Amen, Amen Gloire à Dieu Alors nous allons continuer dans cette dynamique de prière Dans laquelle nous sommes Amen, on va se rasseoir Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alors nous sommes toujours en train de persévérer Dans la prière et dans le jeûne Et c'est l'occasion pour tous ceux qui suivent en ligne Pour tous ceux qui tournent ce message Vraiment de se mettre à la brèche De se lever dans la prière Amen Jésus pouvait dire dans le livre de Jean Il dit Le diable vient Satan vient Mais il n'a rien en moi Il n'a rien en moi L'ennemi arrive Et Jésus savait qu'il avait la victoire Parce que Satan ne trouvait rien en lui Que Dieu étend sa main Et que l'ennemi n'ait rien en toi Que rien de Satan n'appartienne à ta vie Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alors dans ces 40 jours de jeûne Amen Dans ces 40 jours de jeûne Nous sommes en train de jeûner Pour que l'église soit forte Par rapport aux temps d'épreuves Aux temps compliqués Qui sont en train d'arriver Mais je ne veux pas seulement que vous regardiez les temps compliqués Que vous reteniez ceci C'est que Là où le péché a abondé La grâce de Dieu a surabondé Alléluia Dimanche on est resté dans le message Pour savoir comment M'a démontré Manifesté la foi Les fois spécifiques Pour prendre les grâces de Dieu Il y a d'abondantes grâces Voyez Le monde est en train de se corrompre Les choses sont en train d'aller de mal en pire Mais Dieu est au-dessus de tout Et ne perdons jamais de vue Que Dieu est plus grand que tout Que Dieu est au-dessus de tout Nous tombons Dieu au-dessus de toute chose Amen Amen Alors Dans nos prières de repentance Parce que le premier Le deuxième jour Nous prenons le temps de nous humilier Demand la face de Dieu Confesser nos erreurs Nos manquements Amen Lorsqu'on confesse les péchés Dieu nous pardonne Mais la chose la plus Un peu Je veux dire la plus Un peu délicate C'est Traiter avec la source du péché C'est-à-dire les choses Qui nous amènent A refaire les mêmes erreurs Et parmi ces choses-là Il y a Celles qu'on appelle Les semences du malin Les semences du malin Et nous sommes aujourd'hui Et demain encore même On va continuer de prier Pour que tout ce qu'on appelle Semence du malin Soit arraché De nos vies Et de nos cœurs Dans le nom de Jésus Et tu vas voir Que tu vas te sentir Nettement mieux Tu vas voir que Ta foi va davantage marcher Tu vas voir que Tu as davantage de miracles Si tu fais sincèrement Cette prière Si tu pries de tout ton cœur Si tu crois Dans la grâce Et dans la capacité de Dieu Tu surpasseras Beaucoup de difficultés Amen Alors comme le dirigeant L'a dit tout à l'heure L'élément principal C'est cette prière quotidienne Que Christ nous a apprise Qu'on appelle La prière du Notre Père Ne nous induit pas En tentation Mais délivre-nous Du malin Délivre-nous du malin Alléluia Je suis délivré Des séments Du malin Alors le malin C'est un nom générique Un nom générique Ça veut dire que C'est un terme Qui est donné à Satan Et à ses démons Dans l'anglais On va dire The evil one Ça veut dire que Le malin Le sournois Le subtil Qui regroupe Toutes les formes de séduction Et il y a Quatre grandes formes De séduction de l'ennemi La femme du dragon La forme du serpent ancien La forme du diable Et la forme de Satan Toutes ces choses-là Toutes ces Voies sataniques C'est ce dont on parle Est-ce que j'ai l'ouvrage ici Les quatre Voilà Vaincre les quatre attaques majeures Du malin Alléluia Voilà Amen Donc si tu veux développer Si tu veux aller plus en profondeur De ce message Prends cet ouvrage Vaincre les quatre attaques majeures Du malin Amen Aujourd'hui Je suis en train de m'attarder Dans la prière Sur le travail du malin Dans le livre de Ephésiens Chapitre 6 Jésus dit ceci Prenez par-dessus tout cela Le bouclier de la foi Par lequel vous pourrez éteindre Tous les traits Dans d'autres versions On va dire Toutes les flèches Du malin Donc le malin C'est Satan Qui tire des flèches Contre nous Et nous sommes en train Là ce matin On a étudié Deux flèches Du malin Amen J'entends pas ton Amen Le jeûne t'a fatigué Tu as la victoire Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Amen Et la première Une des premières flèches Qu'il tire C'est la flèche de l'oubli La flèche de l'oubli Il te tire Et puis tu ne te souviens plus De ce que Dieu t'a dit Tu ne te souviens plus Des rêves que Dieu t'a donné Tu ne te souviens plus Des visions Que ce que Dieu t'a donné Tu ne te souviens plus Tu as demandé à Dieu Seigneur montre-moi Ce que tu veux Que je réalise dans la vie Et puis Dieu t'a parlé Dans le livre de Job Il a dit Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Mais l'homme n'y prend pas garde Je veux que tu pries Pour que l'esprit du Seigneur Maintenant Te rappelle Qui tu es Et où tu vas Et que tout ce que l'ennemi Fait pour que tu oublies Que cela soit vaincu Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Alors tu vas te tenir debout Tu vas mettre une main sur la tête Et tu vas dire Saint-Esprit Saint-Esprit Il y a tellement de choses importantes Pour ma vie que j'ai oubliées J'ai été victime du malin Délivre-moi De la flèche enflammée La Bible les appelle Des flèches enflammées Parce qu'ils tirent sur une partie Et ça commence à embraser Ça embrase Si tu ne l'arrêtes pas assez tôt Elle dévaste ta vie Si tu la sous-estimes Et que tu l'estimes normal Quand le malin attaque Il ne vient pas te dire Je suis un démon Non, non, non C'est une pensée Qu'on appelle ponéros Et qui commence Et qui prend de l'ampleur Qui prend de l'ampleur Qui prend de l'ampleur Et qui ravage ta vie Jésus dit Quand tu pries Il faut dire à Dieu De te délivrer Et là en ce moment Nous sommes en train De parler De la mémoire Job dit Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Mais l'homme ne prend pas un garde Et il dit Il parle pendant qu'on dort Il nous envoie des songes Donc ce n'est pas la volonté de Dieu Que tu oublies un songe important La famine allait frapper le monde Et Dieu a envoyé un rêve à Pharaon Pour dire Il va avoir sept années de famine Sept années d'abondance Sept années de famine Pharaon se réveille le matin Il l'a oublié Mais au moins il a eu l'intelligence Que le rêve que j'ai fait là N'est pas simple Et Dieu a mis par sa grâce Sur son chemin Joseph Et c'est ainsi Qu'il a pu se souvenir Et que le monde a été sauvé D'une famine dévastatrice Chaque fois que Satan Envoie un problème Dieu envoie la solution Mais souvent les personnes Qui transportent la solution Oublient même Qu'ils ont la solution Amen Un jour tu as prié Dieu Père Et t'en ta main Montre-moi vraiment L'activité que je dois faire Pour pouvoir prendre soin De mes enfants Il t'a parlé Il t'a donné Mais le malade Tirait la flèche de l'oubli Tu t'es réveillé le matin Parce que dans ton rêve là Tu as vu Que tu partais dans un endroit Tu prenais des produits Tu raménais Et il t'a montré Le produit spécifique Mais quand tu t'es réveillé Tu dis J'ai fait un revendant J'étais riche Mais qu'est-ce qui t'a amené là-bas C'est sorti de ta tête Aujourd'hui tu vas prier Dans le nom de Jésus Pour dire Seigneur Dieu Je me répands D'avoir vraiment oublié Les choses importantes Que tu m'as dites Mais je t'en supplie aujourd'hui Je suis dans ta présence L'église est dans ta présence Saint-Esprit Toi qui nous rappelles Les choses qu'on a oubliées Ramène-les dans mon esprit Ramène ce qui est important Pour ma destinée Oh Dieu Oui Jésus nous a promis Il a dit ceci Vous recevrez le consolateur Il vous rappellera Les choses que je vous ai dites Jésus est conscient Que nous nous arrivons d'oublier Jésus est conscient Qu'il nous arrive d'oublier Il vous rappellera Et les vont avoir par l'omprion Maintenant tu fais pour le rappel Demande au Saint-Esprit De nous rappeler les choses importantes Les orientations importantes Les directives importantes Les réponses importantes Seigneur mon Dieu Saint-Esprit Saint-Esprit Rappelle-moi ce dont j'ai besoin Rappelle-moi les choses que tu m'as dit Ramène-les à mon esprit Ramène-moi les orientations Que j'ai reçues Ramène à ton église Les directives Et donne-nous la force d'obéir Qu'il en soit ici Dans le nom de Jésus Ramène-les dans notre cœur Ramène-les dans notre esprit Ramène-les dans notre esprit Attention-à-moi les remember-ijs Dans yours Rendez-les dans notre esprit Dans ton corps Ramène-les dans ta mère La mort Ramène-les dans notre esprit C'est parti ! Pardonne-nous d'avoir oublié des instructions. C'est un purge qui te suffit. C'est un purge qui rappelle. C'est un purge qui te croit. Rappelle-moi ce que je t'en fais dans cette période. Rappelle-moi ta voix. Rappelle-moi ton message. Rappelle-moi les choses. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Mets la main sur la tête. Quel que soit l'endroit où tu te tiens, mets la main sur la tête. Dans le nom de Jésus. Esprit d'oubli. Malin. Dans le nom de Jésus. Je te chasse de mon esprit. Je te chasse de mon esprit. Tu t'éloignes de mon esprit. Dans le nom de Jésus. 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 Esprit d'oubli. Esprit d'oubli. Le feu de l'esprit maintenant. Te consomme. 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 Et tu es jactère de ma vie dans le nom de Jésus. Je suis jactère de ma vie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alors. Comment tu dois le faire ? Comment tu dois le faire ? Tu vas vraiment avoir des rappels des choses. C'est vraiment important. Amen. Dieu répond. Parce qu'il est au-dessus de tout. Il a dit délivre-nous du malin. Parce que c'est à toi qu'appartient le règne. C'est toi qui règnes. Tu règnes sur moi. Tu règnes sur mon intelligence. Tu connais toutes choses. Pardonne-moi d'avoir oublié. De ne pas avoir honoré. Certaines institutions que tu m'as dites. Il y a des fois que Dieu nous a dit. Lève-toi ma fille. Aujourd'hui tiens-toi dans tel endroit. Et c'est dans cet endroit-là précis. Qu'il décardait ta situation maritale. Mais tu t'es arrivé. Tu as oublié l'instruction. Et tu es parti ailleurs. Et tu as dit investir ici. Tu es parti investir dans autre chose. A cause de l'oubli. Ou à cause de la négligence. Que Dieu garde notre âme et notre esprit. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il faut prier. Quand tu pries. Il faut dire Seigneur. Délive-moi du malin. Ne vous croyez pas assez fort. Ne vous croyez pas assez dur. Ne vous croyez pas assez intelligent. Demandez la miséricorde de Dieu. Pour être protégé des attaques. Du malin. Il faut demander la miséricorde de Dieu. C'est par sa grâce que nous sommes gardés. Par sa miséricorde que nous sommes préservés. Amen. Il a trop d'expérience depuis des siècles et des siècles. Satan est là depuis longtemps. On l'appelle le serpent ancien. Tellement il est ancien. On ne dit pas ancien serpent. Ce n'est pas un ancien serpent. C'est le serpent ancien. Amen. C'est-à-dire que ton modèle il a vu ça. Les gens qui sont intelligents comme toi là. Il les a vu. Il a vu des gens même plus brillants que toi. Donc il est capable d'anticiper. Et de savoir quelle idée te donner. Pour que dans deux ou trois ans. Cette pensée qu'il t'a mise là finisse par t'éloigner de Dieu. Et par le temps de dessiner. C'est la grâce de Dieu. Délive-nous du malin. Parce que c'est toi qui règles. Délive-nous du malin. Délive l'église du malin. Il y a tellement de semences du malin dans l'église. Délive-nous du malin. Amen. Ça on a prié pour l'oubli. Alléluia. Je vous avais dit le deuxième trait enflammé du malin c'était quoi? Eh on a prié contre l'oubli. Donc si tu as oublié ce qu'elle dit le matin à la matinale. Le deuxième trait du malin c'était quoi? Comment? Les semences. Qu'est-ce que c'est? Donc on a chassé l'oubli. Malgré tout, vous avez oublié. La Bible dit. Je reprends le verset. Vous voyez? Je reprends le verset. Il dit. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Est-ce qu'on est ensemble? Que votre parole. C'est Matthieu 5.37. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et cette phrase-là fait référence à la valeur de la parole. À l'engagement qu'on prend par nos propos. Quand on est des personnes dont la parole a perdu la valeur, on est capable de dire je viens et puis on ne vient pas. On est capable de s'engager et on n'honore pas son engagement. Ça veut dire qu'au point où la parole n'a plus de valeur, il dit, si ton oui devient non et que ton non devient oui, il dit, tout ce qui arrive après là, c'est le diable, c'est le malin. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qui arrive par la suite, c'est le malin. Que votre parole soit oui, non, non, non. Ce qu'on y ajoute, c'est-à-dire quand ton oui devient non, ton non devient oui, ça t'apprend le contrôle. Ça t'apprend le contrôle. Quand on dit à Dieu, délivre-nous du malin, ça veut dire, délivre-nous de la parole inconstante, de la parole non tenue. Apprends-nous à valoriser ce qui sort de nos lèvres. Apprends-nous à donner de l'importance aux mots que nous prononçons. Apprends-nous à ne pas prendre des engagements, à ne pas faire des promesses. Tu vois, le malin est en train de saccager ta vie parce que tu as dit à la vendeuse que tu allais venir payer la robe que tu as prise. Tu lui as dit, tu lui as dit, donne-moi la robe, demain, demain, à 18h, je vais venir payer. Et quand 18h, vers 17h30, tu dis, oh, je vais aller après demain. Tu vois, ton oui est devenu, oh, je lui ai dit demain, mais ah, elle n'est pas 50 000 francs près. Je vais revenir la semaine prochaine. Ou, l'argent est arrivé dans ta main. Et tu dis, oh, ça c'est ma copine. Là, là, j'ai une urgence. Le problème n'est pas l'urgence. Le problème, c'est ce que tu as dit. C'est pourquoi tu n'arrives pas à t'être décès. Satan te contrôle. Satan te contrôle. La Bible dit que la langue, là, c'est un volant de la vie. C'est le gouvernail de l'homme. C'est-à-dire que par ta langue, on t'envoie dans différents domaines de ta vie. Quelqu'un qui peut dire à une commerçante, je vais te payer à la fin du mois. Et que quand la fin du mois arrive, ça te, vraiment, ça ne te dit rien. Si la personne ne t'a pas appelé, toi-même, tu n'as pas l'appelé. Ça veut dire qu'il faut qu'elle t'appelle pour dire, ah, ma soeur, tu m'as dit que tu venais payer, non? Donc, vous tous, et c'est souvent les femmes qui font des trucs comme ça. Ou bien, est-ce que tu ne dis pas la vérité? Non, c'est vrai. C'est vous qui rentrez dans les magasins, vous prenez des engagements, vous prenez des habits, vous dites, je vais payer à la fin du mois. Et puis, vous ne payez pas. C'est pourquoi Satan vous fatigue. Donc, répandons-nous des propos non tenus. Toi qui as des engagements, prie Dieu aujourd'hui, Saint-Esprit, aide-moi. À partir du ménage de Rambousse, appelle les gens à qui tu avais promis hier, demande-les pardon. Parce que tout ce que tu as ajouté après, le diable a pris ta vie. Donc, il ne faut même pas te penser. Il faut dire que Satan est calme, mais il sait qu'il te tient. Il sait qu'il te tient. Le joueur va vouloir te détruire, il va te détruire. Satan savait que Judas était un voleur. Satan a pris son temps. Les démons venaient lui dire, oh, on n'a qu'à tuer Judas, ça va faire mal à Jésus. Satan dit, non, attendez, j'attends le bon moment. Judas pense qu'il est spirituel. Ça dit, il joue quoi. On met l'argent dans la caisse. Il prend un peu. Quand il a fini de prendre l'argent, il voit que cet esprit n'est pas parti. Quand il bouge avec les apôtres, il fait toujours les miracles. Jésus dit, allez deux à deux. Il va là aussi, il fait un miracle. Il dit, ah, donc quand je vole, l'esprit n'est pas fâché avec moi. Donc, il prend un peu encore. Il dit, oh Dieu, je ne m'en parle, je ne m'en parle. Tu sais qu'il a les choux coincés. Vraiment, demain, j'ai remboursé l'argent de Jésus. J'ai remboursé l'argent des offrandes. Et il jouait comme ça. Jésus dit, petit, attends. Maintenant, au moment marqué, il dit, bon, maintenant, j'ai besoin que quelqu'un me livre Jésus. Il faut un gars qui soit à côté de lui. Il avait dit, il a possédé Judas. Vous savez, quand le diable l'a laissé, Judas était étonné que comment lui, qui aimait tant Jésus, il a pu livrer son Seigneur, son Maître. C'est pourquoi il est parti se suicider. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ça dans son bon sens. Mais il avait une brèche dans sa vie qui était la manant de tétés. C'est-à-dire que, peut-être pour lui, c'était des détails. Je vous appris. Vous qui êtes là, qui jouez avec 500 francs des gens, qui jouez avec les 1000 francs, qui sous-estimez les petits montants, vous êtes potentiellement des brèches, des éléments que Satan peut utiliser à un moment donné. Mais pour le moment, il estime que ce n'est pas le moment où il va jouer avec vous. Il va dire, si tu attaques maintenant, il ne gagne rien. C'est toi celui qui tombe. Mais il est capable de t'utiliser pour faire tomber plus que toi. Et il va attendre le bon moment. Ta bonne position. Répandez-vous nécessairement de la légèreté dans les paroles. Ensemble, les vans, nous voyons. Prions. Que Dieu délivre les chrétiens. Que Dieu délivre l'église. Des oui qui deviennent non, des non qui deviennent oui. Des propos non tenus, des engagements non tenus. Que Dieu nous délivre. Seigneur, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. C'est ce qui affaiblit ta maison. Et qui fait que nos paroles, nos propos n'ont plus de sens. Et que l'ennemi est capable à tout moment de se servir de nous pour détruire. Pardonne-nous, Seigneur, tu es notre iniquité. Pardonne-nous la légèreté dans nos propos. Seigneur, délivre-nous du malin. Seigneur, délivre-nous des paroles non tenues. Seigneur, délivre-nous des propos insensés. Seigneur, délivre-nous des propos insensés. Seigneur, délivre-nous, délivre-nous du malin. Délivre l'église du malin. Délivre l'église de la séduction. Au nom de Jésus. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Je vais mettre une main comme sur la bouche. Et je vais prier. Père, Père, Père. Lave notre bouche. Lave notre langue. Par ton sang. Que le sang de l'agneau vienne purifier notre langage. Seigneur, que nous tous qui prions aujourd'hui, partout dans le monde, dans ces 40 jours de jeûne, que tu aies compassion de nous. Et que toute iniquité de la langue qui est rentrée dans nos bouches, par lesquelles nous avons promis, nous avons honoré, toute iniquité, le mensonge, les séductions, les propos non tenus, la tromperie, toutes ces choses-là, Seigneur, pardonne-nous et délivre-nous de ce malin. Délivre-nous de ce mal. Délivre-nous de ce mal. Délivre-nous de ce mal. Afin que nos propos t'honorent. Afin que nos propos te glorifient. Afin que nos paroles t'élèvent. Oh Dieu, ne peut pas ce que nous cédions à nos faiblesses charnelles, à notre convoitise, pour tenir des propos insensés. Père, garde notre parole. Santifie-nous. Toi seul, tu dis, l'homme ne peut pas contrôler la langue. Mais toi seul, tu peux la contrôler. Viens nous aider, Saint-Esprit. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donnez-vous. Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Troisième train enflammé du malin. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. 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 Luc chapitre 8, verset 2. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie-Dude Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Luc chapitre 7, verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Alléluia. Amen. 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 Dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 15. Marc, chapitre 5, verset 15. Il a dit dans la version de Louis II. Il vint auprès de Jésus et il vire le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu dans son bon sens et il fut saisi de frayeur. Alors, dans d'autres versions, le mot bon sens, c'est écrit dans son bon esprit. Par exemple, dans la version du semeur, il est dit, arrivé auprès de Jésus, il vire l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé, et tout à fait, sain d'esprit, sain d'esprit. Alors, la crainte s'empara d'eux. Dans la version d'Arbi, il est dit, il vient vers Jésus et voit le démoniaque assis vêtu dans son bon sens, celui qu'on avait appelé légion, etc. Ok ? Mais la notion de sain d'esprit. Alors, tout à l'heure, on a vu que, je reprends les thèses qu'on a lus, on a vu Jésus guérir des malades, par exemple, le Luc 7, 21, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. D'esprits malins. Et quand Jésus a chassé ces milliers de démons dans la vie de cet homme, la Bible dit que, comme si son esprit, non seulement les démons sont partis, mais son esprit a pris une bonne, ça veut dire que son esprit était dans son bon sens. Ça veut dire que, les esprits malins, le malin, donnent un esprit, il y a la possession même des démons, il y a les maladies qu'ils engendrent, mais il y a aussi la confusion d'esprit. Ça veut dire, ton esprit ne va pas dans la bonne direction. La manière dont tu analyses les choses n'est pas, ça veut dire, il te donne tellement d'idées bizarres, il y a des gens dans leur tête, ça veut dire que, parce qu'il va, il va, il va aller, il dit, il va voir quel esprit là, il dit, tu attends quoi dans ta tête, il y a combien de gens qui parlent dans ta tête. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas un sain d'esprit ou qui n'a pas un bon sens d'esprit, son raisonnement n'est pas, ce n'est pas cohérent. Tu vois, quelquefois vous chassez les démons, mais la Bible dit que Jésus a guéri les malades, Jésus a délivré les personnes, et puis il dit, il a délivré plusieurs d'esprits malins. Ce n'est pas simplement les démons qui sont sortis, mais c'est-à-dire, ils attaquent l'esprit des gens. Et ils lui donnent beaucoup d'idées qui ne sont pas les bonnes. C'est comme si le sens n'est pas, la personne n'est pas logique, la personne n'est pas cohérente. La personne n'est pas cohérente. Donc, le paralytique, quand vous disiez, pardon, je dis le paralytique, le démoniaque, le fou de Gadara, la Bible dit, ils sont venus le trouver, les esprits sont partis, il était habillé. Donc, les esprits peuvent partir, tu peux être habillé, mais tu n'es pas dans ton bon sens. Lui, les esprits sont partis, il était assis, il était habillé, et puis son sens était devenu normal. Donc, les démons avaient affecté et son sens, ils avaient affecté et son corps, ils avaient affecté son, ils avaient d'abord, ils ont affecté son corps, ils l'ont amenacé d'Isabia, ce premier nénu dans la ville, ils l'ont rendu violent, mais ils ont fait aussi un travail, c'est que, ils ont souillé, l'esprit, c'est son système de pensée, ils avaient souillé son système de raisonnement, sa manière de penser. j'ai vu des personnes, quand vous priez pour elles, ce n'est pas qu'elles sont des démons, mais elles sont paranoïaques, elles voient, c'est-à-dire que, dans l'église, on découvre des personnes, tu leur expliques, Jésus les a délivrés, mais ils voient le diable partout, il y a des femmes, ils regardent leur mari, ils voient que le mari est devenu, il y a des femmes qui arrivent, elles disent, ils l'ont enfin devenu sorcier, elles voient le diable partout, tu leur expliques que Jésus a donné la victoire, mais en fait, elles ne sont pas saines d'esprit. Souvent, en fait, ce n'est pas le de la folie, mais la personne n'est pas folle, mais son système de pensée n'est pas cohérent. Et le malin, fait qu'il y a beaucoup de gens dans l'église, ils ne sont pas cohérents, ils ne sont pas logiques, ils ne sont pas... Tu leur expliques comment on fait pour faire aboutir un projet. Tout ce que tu as dit, ils n'entendent pas ce qu'ils veulent. Donne-moi l'argent en ce moment. Mais investis ici. Quand tu as l'argent, voilà le fonds de commerce. Mais comment tu peux prendre tout l'argent et puis aller investir, mettre l'argent ? Je connais par exemple des personnes, je leur dis, vous voyez, tout ce qui est ici Internet, on vous dit que si tu amènes l'argent, on vous dit, on fait des placements en ligne bizarres, tellement qu'ils ont un secours qui est plein de gens. Et c'était de mes parents. Quand ils m'expliquaient ce programme, je dis, ça fait combien de fois ? On me dit, non, papa, c'est facile, c'est bon. Mais est-ce que tu es saint ? Tu es saint d'esprit. Souvent, on pense qu'on est saint d'esprit, mais on n'est pas saint d'esprit. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Donc, l'esprit malin, quand on dit délivre-nous du malin, ça veut dire sanctifie notre esprit. Amen. La Bible dit que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. On va prier le Seigneur. Père, tu sais s'il y a des séments qui font que je ne suis pas saint d'esprit. Si on veut parler de mariage, il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas par dire qu'ils ne sont pas saint d'esprit. Ils sont bizarres. Oui. Tu sais, tu as confiance et tu fais une palabre étrange. Il y a des personnes quand tu les écoutes, pourquoi Dieu veut divorcer ? Ce n'est pas cohérent en fait. C'est-à-dire que tu les écoutes. Il y a des gens qui je ressent en entretien. Mais tu veux partir, pourquoi ? Il faut que je parte. Pourquoi ? Ça fait trois fois qu'ils m'insultent. Tu parles, tu vois qu'en fait, la personne a souffert peut-être des blessures intérieures qui ont fini par faire que son esprit n'est pas clair. Et Dieu m'a dit que c'est un sujet de prière. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Quand je dis délivre-nous du malin, il y a des gens que leur esprit n'est plus saint. Et la Bible dit que quand Jésus faisait la délivrance, il guérissait les personnes et il les délivrait des esprits malins. Ça veut dire des pensées malignes qui sont rentrées dans leur tête et qui les a rendus incohérents. C'est un ensemble d'idées. Un jour, les disciples étaient avec Jésus et ils ont voulu appeler le feu sur un village. Jésus leur a dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, ils ne savaient pas qu'ils étaient possédés. Mais leur système de pensée, c'était un système très coléreux. Ils étaient nerveux. Tu provoques Jésus, il te brûle. C'est-à-dire, ils ne sont pas Jésus leur a expliqué que ça, ce n'est pas saint d'esprit. Que moi, mon esprit n'est pas comme ça. Je ne suis pas venu détruire les gens. Je suis venu les sauver. Voilà. Donc, quelqu'un qui prie, qui souhaite la mort des autres, il n'a pas besoin de les posséder, mais il n'est pas saint. Il n'est pas saint. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, les démons doivent partir. Ils doivent s'habiller. Et on doit prier pour qu'ils soient dans leur bon sens. C'est-à-dire, que leur esprit prenne un sens qui est correct. Amen. Amen. Comment tu me regardes? Peut-être appuyer à toi. Oui. Parce que, comment tu sais que ton esprit est correct? Je ne sais pas. Parce que peut-être, moi-même, je suis là. Peut-être que je ne suis pas... Non, moi-même, je sais que mon esprit est incorrect. Alléluia. Amen. On va prier Jésus. On va demander à l'église, on va demander à Dieu de nous délivrer du malin, c'est-à-dire des esprits incohérents, des logiques incohérentes, des sens, tu ne comprends pas, tu as fini d'expliquer jusqu'à... Tout ce que tu as expliqué, il n'a pas compris. Les passeurs, vous ne l'avez pas compris dans ça? C'est-à-dire que tu prends, tu dis, tu vois, il a besoin de dire oui. Quand tu arrives ici, tu fais comme ça, tu as compris, oui. Mais quand il arrive, il fait autre chose. La personne n'est pas saine. D'esprit. Voilà. Déséquilibre. Déséquilibre émotionnel, déséquilibre de l'esprit. L'esprit n'est pas stable. Amen. Un autre passage encore qui en parle. Lorsqu'on donne les critères pour être dans l'une de Tite, je crois, Tite N18, il dit ceci. Il dit, des gens, il dit, il faut que pour choisir les diacres, les anciens, il dit, il faut que la personne soit sobre. Dans la version anglaise, la version anglaise est marquée. Sobre d'esprit. Sobre d'esprit. Sobre d'esprit. Ça veut dire un esprit équilibré. Un esprit équilibré. Sobre d'esprit. Nous allons prier Dieu. Que Dieu donne à l'église un esprit sobre. Alléluia. Équilibré, prudent. Qui ne fait pas des trucs bizarres. Alléluia. Tu vas bien prie pour ça? Ça va, tu vas bien? Ton esprit va bien? Ensemble, les bonnes voix, prions. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous délivre. Qu'à laнуть, la chance de laérison. Sous-titrage ST' 501 ... 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